Salut à tous, je vais vous parler du film Gangster Damme de Romain Lévy avec Kev Adams. C'est un film que la critique a détesté totalement et c'est exactement le même cas pour moi, j'ai trouvé ça vraiment très raté. Alors je désamorce dès le début Kev Adams puisque je sais que plein de gens vont aller voir ce film pour Kev Adams. C'est pas du tout lui le problème dans le film, lui il est normal, il est lui-même, il est plutôt bon. C'est juste qu'il devrait faire quand même attention au film qu'il accepte. Alors par exemple moi j'avais adoré Ami Public avec Kev Adams qui était un petit film français avec un petit budget plutôt bien foutu. Là j'imagine que Gangster Damme c'est un peu la même chose, c'est un petit film français avec un budget visiblement pas ouf mais en fait c'est mal foutu. Donc dommage pour Kev Adams qui n'aurait jamais dû accepter ce rôle d'un jeune un peu qui n'a pas confiance en lui au début du film. D'ailleurs c'est assez étonnant pour Kev Adams, c'est plutôt l'inverse en général et ça lui va pas trop bien. Et donc par amour pour une jeune fille qui s'appelle Nora, il va partir avec elle à Amsterdam pour ramener un paquet, un paquet de drogue évidemment. Je disais le synopsis officiel du film dans le dossier de presse qui disait voilà c'est une folle aventure à la découverte de cette folle ville qu'est Amsterdam. Clairement dans le film vous ne verrez absolument pas Amsterdam, on a le droit à un plan au début quand ils sortent de la gare. Un plan lointain avec un plan, comment dire, presque fait en caméra cachée puisque je pense qu'ils avaient même pas l'autorisation de tourner. On dirait que c'est tourné au smartphone à un moment sur les plans serrés. Donc c'est pas très beau, c'est pas terrible et ça illustre le manque de budget de ce film ou alors la non maîtrise technique de Romain Lévy. Et c'est valable pour tout le film quoi en fait, tout ce qui est, enfin la manière dont c'est filmé, c'est pas beau du tout. Le directeur de la photographie je pense qu'on dit comme ça, était pas là quoi. Il y en avait pas je pense tellement c'est basique et comme je le disais on a l'impression parfois que c'est tourné au smartphone. Au niveau du scénario, il y a plein de bonnes idées en fait, même au niveau des vannes il y a des bonnes idées mais il y a quasiment rien qui marche. Là je suis un peu dur, il y a quelques vannes qui sont bonnes, qui marchent bien. Mais il y en a tellement qui sont partis trop loin, qui ne sont pas compréhensibles par tout le monde, que le film fait en plus un petit peu polémique. Visiblement on l'accuse d'être homophobe, de faire l'apologie du viol. Tout ça c'est dû au personnage qui est joué par Comme Lévin, qui est un acteur pas hyper connu, un acteur roux, qui joue le roux du film. Qui est dans ce mauvais rôle du meilleur pote totalement foufou quoi, qui fait que des conneries, que des délires. On essaye de nous faire un duo, je sais pas, de Funès-Bourville entre lui et Kev Adams et effectivement ça marche vraiment une fois sur deux. Et parfois l'humour est tellement poussé loin que ça fait scandale au niveau des féministes ou d'autres associations, d'autres organismes qui accusent le film d'être homophobe et de faire l'apologie du viol. Donc voilà, mauvaise idée d'avoir voulu pousser l'humour très très loin puisque ça ne marche pas et en plus ça attire plein de problèmes au film et une mauvaise réputation. Donc franchement, rien que si on prend le titre du film, Gangsterdam, on imagine qu'on va avoir une comédie d'action avec des gangsters qui se passent à Amsterdam. Et en fait le film, je sais pas, je pense qu'ils l'ont vraiment tourné à Amsterdam ou en tout cas aux Pays-Bas puisque c'est financé par l'équivalent je crois du CNC aux Pays-Bas. Mais on voit rien d'Amsterdam à part des vélos, à part une péniche qui aurait pu être une péniche à Paris. Enfin franchement, il n'y a rien qui marche au niveau road trip dans ce film. Je peux vous conseiller un film où on se moque gentiment d'Amsterdam qui est le film Eurotrip, un film totalement inconnu en France mais qui est facile à trouver et qui est d'un meilleur niveau je trouve que ce film-là. Gangsterdam. Celui qui s'en sort peut-être à peu près, donc Kev Adams, je l'ai dit, ça lui va pas trop ce rôle mais bon, il reste lui-même et à la ligne, ça va. On a celui qui joue son père, Patrick Tumsit, qui pour le coup, le peu de fois où il apparaît, arrive à être très drôle. Donc ça c'est plutôt bienvenu. On a Hubert Koundé aussi dans le film qui, voilà, c'est Hubert Koundé mais le problème c'est qu'il fait naufrage totalement avec le film dans ce rôle de jeune des cités françaises qui fait du trafic à Amsterdam. Bon voilà, comédie totalement loupée, film d'action totalement loupé même si à la fin en plus on met de l'argent dans une sorte de scène avec des pistolettes partout, des fusillades dans tous les sens. Donc franchement, moi je pense savoir où Romain Lévy et Mathieu Houillon, qui est le co-scénariste du film, ont voulu nous emmener. C'est un film dont ils ont dû avoir l'idée quand ils étaient ados, quand eux-mêmes allaient à Amsterdam chercher de la weed ou je ne sais quoi. Ils se sont dit, waouh, qu'est-ce qu'on s'amusait là-bas, on va retranscrire ça dans un film et ça va être génial. Eh bien non, c'est 100% loupé malheureusement, j'essaye de trouver des choses positives sur le film. Ok, il y a quelques vannes qui fonctionnent, il y a quelques vannes qui sont typiquement des vannes à la Romain Lévy, à la Mathieu Houillon, qui sont sympas mais qui ne vont pas être captés par tout le monde. Donc franchement, grosse déception. Il y a 2-3 personnes qui m'ont dit que le film était sympa, là je crois qu'on n'a pas du tout les mêmes goûts. Je rejoins effectivement tous ceux qui ont vraiment craché sur ce film. Je me souviens de 20 minutes, qui n'est pas un journal qui prend souvent partie dans tout ce qu'il publie en général. Ils avaient titré Adominable. Et finalement, oui, ce film est un petit peu Adominable. On essaye de cibler les ados avec Kev Adams, mais franchement, ce qu'on nous sert à l'intérieur, c'est pas terrible. En plus du fait que franchement, faire 1h40 de films sur la drogue, sous forme de Go Fast, un peu même à la fin, franchement pas terrible. Je ne vous parle pas des clichés sur la prostitution et sur tout ce que j'ai dit avant. Donc franchement, là, c'est terrible que les productions du Trésor, qui font des films plutôt sympas en général, aient produit ce truc qui est forcément totalement spécial. Je ne sais pas ce que je peux dire d'autre, mais j'ai du mal à trouver des points positifs à ce film-là. Je suis curieux de savoir ce qu'il va faire au box-office. Je suis curieux de savoir comment Kev Adams va l'assumer. Et effectivement, je n'ai pas vu Kev Adams en promo trop assumer ce film. Donc voilà, il a bien fait. Ce n'est pas totalement de sa faute. Enfin, ce n'est pas du tout de sa faute, à part peut-être le fait d'avoir accepté ce film, qu'il n'aurait pas dû accepter. Après, ça aurait pu faire quelque chose de bien, mais voilà, il n'y a rien qui va. C'est mal filmé, c'est mal monté. Les vannes, certaines sont drôles, mais certaines ne sont pas grand public. Donc franchement, il n'y a rien d'autre à dire sur ce film, à part que c'est loupé. Je termine avec Manny Payet, qui même lui fait un rôle de gangster d'origine russe, on va dire. Enfin, Mishka, il s'appelle. Voilà, avec la peau brûlée, un petit peu méchant. Là, même ça, ça ne marche absolument pas. Donc Romain Lévy, j'allais dire, adieu. Non, pas adieu, mais au prochain film, avec quelque chose de plus simple, de plus efficace. Je ne sais pas s'il pourra faire un prochain film, honnêtement, après ça. Mais sûrement que oui, quand même. Mais il faudra faire quelque chose de moins dimensionné, comédie d'action, avec peu de budget. C'est sûrement le problème aussi de ce film-là. Faire plus un film à petit budget, mais avec de l'intelligence à l'intérieur. Là, ce n'était pas du tout le cas. Voilà pour Gangsterdam. Salut ! Alors, je comprends que certains puissent ne pas du tout être d'accord avec moi. Ça peut totalement arriver. Je comprends. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous me le dites. Vous laissez un petit commentaire. Je redis une fois de plus, je ne vais pas me fâcher avec les fans de Kev Adams. Il n'y est pas pour grand-chose là-dedans. À part avoir accepté ce rôle, il n'aurait pas dû. Mais bon, effectivement, quand on voit ça sur le papier, ça a peut-être l'air très intéressant. Donc Kev Adams qui fait Rouban. Manon Hazem qui fait Nora, qui est un peu la jeune fille jolie du film, comme on met souvent pour faire un petit trio. Avec Comme Les Vins qui, lui, joue le rôle de Durex. Hubert Koundé, j'ai dit que ce n'était pas terrible. Et puis donc, franchement, juste Patrick Timsit à la limite qui est à peu près crédible dans ce film-là. Et puis tiens, je clique sur l'affiche de Comme Les Vins. Donc, il a quel âge ? Il a 26 ans. Alors, il a joué dans Gangsterdam, dans Le Petit Locataire, Le Correspondant, Cigarette et Chocolat Chaud. Je ne l'avais pas vu dedans. Five, je ne l'ai pas vu non plus. Il a fait des petits rôles, je pense, dans tout là-dedans. Dans tous ces films-là. Et puis surtout, Radio Star, l'autre film de Manu Lévy. Voilà. C'est un acteur avec un physique un peu particulier. Parce que, bon, voilà. Genre, il est roux, il a les yeux bleus. Et puis, il a une élocution un peu particulière. Je crois que dans Radio Star, il était bègue, je crois. Je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà. Il est particulier, donc on a envie de faire des choses avec lui. Et là, on le pousse trop loin. On le pousse trop loin dans ce film-là. Et donc, ça foire totalement. Allez, je m'arrête là. Salut.